Bonjour Mathieu. Bonjour Ken. Peux-tu te présenter et nous raconter brièvement le parcours académique qui t'a amené à intégrer l'ESSEC ? Oui, moi c'est Mathieu, comme tu l'as dit. Je suis aujourd'hui en première année à l'ESSEC et j'ai fait deux ans de classe opératoire, donc un an au lycée Hoche, puis un an chez MyPrépa. Pour revenir un peu dans le passé, tu obtiens une mention très bien au bac. Tu intègres le lycée Hoche, qui est un bon lycée à Versailles. Comment as-tu vécu le passage en première année de prépa ? Quelles sont tes ambitions à ce moment-là, ton état d'esprit ? A vrai dire, moi je n'étais pas spécialement, je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire. Donc prépa, je n'y pensais, parce que beaucoup de gens autour de moi faisaient ça, c'était une bonne voie. Mais je ne savais ni dans quoi m'orienter comme type d'études, commerce ou scientifique, tout ça. Donc j'ai quand même mis des prépas commerce, et donc j'ai été pris à Hoche, je me suis dit que c'était une bonne prépa, donc j'y suis allé. Mais ça montre un peu le flou dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc je suis arrivé en prépa, les yeux ébahis, je découvrais tout, je ne savais pas du tout. On m'avait dit que c'était compliqué, qu'il allait falloir travailler, mais je ne savais pas vraiment comment. Donc au début, c'était assez compliqué. J'avais forcément une ambition d'avoir une bonne école, mais je n'avais pas du tout les moyens. Et je ne savais pas du tout comment m'y prendre, comment travailler, tout ça. Donc au début, c'était un peu dur. Mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'il allait falloir se mettre à travailler, trouver une vraie rigueur pour atteindre mes objectifs d'avoir une bonne école. Donc bonne école pour toi, c'est quoi exactement ? Tu vises une école en particulier ? Je n'avais pas d'école en particulier, mais au début, une école du top 5. Et après, je pense qu'une école du top 3, c'était plus... Enfin, mes objectifs, c'est d'avoir une école du top 3 à la fin, quoi. D'accord, donc tu as revu tes ambitions. C'est ça, exactement, exactement. Ce qui est rare, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Mais donc très bien. À quel moment tu décides de faire appel à MyPrépa et pour quelles raisons ? Eh bien, j'ai fait appel à MyPrépa parce que je suis tombé sur Internet, justement, sur ton témoignage, enfin, le témoignage de ton histoire. Et donc j'ai intégré MyPrépa en cours complémentaire, donc en novembre de première année. Et donc je suivais les cours de maths et d'anglais et de Geopo. Et donc ouais, j'ai essayé d'appliquer au maximum la méthode de MyPrépa, travailler sur les polis, tout ça. Sauf que quand à côté, donc les polis de maths, par exemple, mais sauf que quand à côté, il y a des cols de maths où on nous demande d'apprendre 20 des mots par cœur qui ne sont pas spécialement utiles, c'est dur de conjuguer les deux. D'accord. Parlons justement méthode de travail. Est-ce que tu peux nous détailler le plus précisément possible ta méthode de travail dans chaque matière ? Ok, alors je parlais des maths, donc je vais continuer là-dessus. Donc moi en maths, au lycée, je n'étais pas mauvais. Je suis arrivé en prépa, ça n'a pas été la même chose, c'était un peu plus dur au début. Mais donc je comprenais globalement de quoi il s'agissait tout ça. Mais j'avais du mal à exploser vraiment dans mes notes. Il fallait que je trouve une méthode en fait qui fonctionne avec moi. Et du coup, j'ai utilisé les polis d'Olivier de MyPrépa qui m'ont beaucoup aidé à appréhender le cours en fait parce que ça permet d'apprendre son cours tout en faisant des exercices, des mises en application qui sont issus de sujets de concours. Donc ça aide vachement, je trouve, pour une première approche. Et ensuite, j'ai utilisé que les exercices que Olivier ou les professeurs de maths nous donnaient, énormément d'annales. Mais je n'avais pas d'autres livres dans lesquels je faisais l'exercice. C'était vraiment là-dessus. Et je pense que c'est un des, si je peux donner un conseil, ce n'est pas non plus trop se perdre en trop de bouquins parce qu'on va rencontrer une personne qui nous dit « Toi, tu utilises le livre rouge, machin. » Une autre, moi j'ai un livre avec une fleur dessus. Du coup, tu as envie de tout essayer de faire et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui est bon pour soi, entre guillemets, ce qui fonctionne pour soi. Et ensuite, vraiment être super rigoureux là-dessus parce que sinon, on se perd vite. Et donc, c'est ce que j'ai fait aussi en géopo. Au début, je ne savais pas trop sur quoi travailler. J'avais un prof qui nous donnait, je ne sais pas, trois copies doubles de données par cours. C'était vraiment trop. Et faire le tri là-dedans, c'était compliqué. Donc, quand je suis arrivé chez MyPrépa, j'ai travaillé avec les livres de Mathieu Alvray, les deux livres verts, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Je les ai appris, je les ai prises un peu comme des bibles. J'ai appris vraiment tout ce qu'il y avait dedans, je les surlignais. Et j'ai fait un truc qui m'a vachement aidé, c'est de répertorier toutes les données sur un quizlet. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Donc, toutes les données là-dedans. Et du coup, ça faisait que quand j'étais dans les transports, par exemple, je jouais un peu avec ça. Donc, c'était un peu plus ludique, plus sympa à apprendre. Et donc, voilà, c'était vraiment... Je savais que ces deux ouvrages-là, pour moi, il fallait que ce soit vraiment mon socle et ma base. Et je pense que d'ailleurs, c'est vraiment une très, très bonne base. Et ensuite, ce que je faisais en plus, c'est que je regardais les vidéos le dessous des cartes sur Arte. Et pareil, je fichais un peu, mais c'était plus... Je les étudiais moins scrupuleusement. C'était plus un peu pour... Je voulais aussi me reposer un peu à l'esprit. Et donc, c'était quand même une façon d'apprendre différente. Mais voilà, c'était vraiment le conjugué de ces deux choses en particulier. Et au-delà de l'apprentissage du cours, comment tu t'entraînais ? Est-ce que tu faisais des sujets ? Tu les révisais ? À vrai dire, donc, au début, j'étais très axé sur le cours. Enfin, au début, je parle de mes deux ans. J'étais vraiment... Pour moi, l'importance, c'était le cours. Et en fait, la moitié de l'importance, est-ce qu'on arrive à appliquer le cours à un sujet ? Et donc, après, j'ai compris ça. Et je me suis mis à faire énormément d'annales de concours aussi, comme les maths. Surtout que nous, on a eu une année un peu spéciale avec nos deux mois de confinement. Donc, j'ai travaillé avec des amis sur des annales de concours. On en faisait peut-être deux à trois par semaine. Et donc, c'était vraiment une très, très bonne façon de mettre en application le cours. Et surtout, de le mettre en application de façon un peu mécanique, en fait. À force de faire des sujets sur telle et telle région, on arrive à cerner les enjeux et savoir directement à quel point de compte on va faire appel. Donc, c'est vraiment... Pour moi, ça a été en deux parties. D'abord, l'apprentissage du cours. Puis, ensuite, faire des sujets avec tout le cours que je connaissais par cœur, que j'ai complètement imprégné. Peux-tu nous en dire plus sur l'organisation de ton travail ? Est-ce que tu suivais un planning ? Alors, moi, j'ai une organisation assez particulière parce que je n'avais pas l'organisation très carrée de tout le monde avec des horaires bien précis. Je fonctionnais plutôt à l'envie et à la motivation de ce que j'avais envie de faire. Donc, évidemment, je me fixais quand même des objectifs à la semaine à réaliser que je réalisais un peu au cours de ma semaine comme ça me venait. Donc, sans vraiment réelle... Enfin, sans organisation très scrupuleuse du chaque tire... Enfin, chaque minute de ma journée doit être millimétrée. C'est quelque chose qui me faisait plutôt peur, au contraire. Quelqu'un m'a dit « Trouve ce qui fait que toi, tu as envie de travailler. » Enfin, c'est vraiment... Il faut avoir envie, quoi. Et donc, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit « Ah oui, c'est vraiment ça. Il faut avoir envie de travailler et trouver ce qui nous donne envie aussi. » Parce qu'on n'a pas toujours envie non plus. Mais voilà. Donc, c'était plutôt la technique que j'adoptais. Tu m'as dit que tu fixais des objectifs à la semaine. Quel genre d'objectif ça pouvait être ? Eh bien, c'était plus des objectifs soit thématiques, soit par chapitre dans chaque matière. Après, forcément, il y a des semaines, on a plus besoin... On sent qu'on a plus des lacunes dans une matière plutôt qu'une autre. Donc, forcément, on va prioriser, par exemple, la géopo aux maths et la semaine d'après, la maths à la géopo. Mais ça reste relatif. Et donc, je bossais beaucoup par thématiques. Je faisais une semaine... Si je travaillais un nouveau chapitre de probas, par exemple, eh bien, j'allais travailler toutes les probas que j'avais vues avant. En géopo, pareil, quand j'avais des nouveaux chapitres sur des régions du monde, j'essayais de revoir un peu ce que j'avais vu en amont sur ces régions du monde. Donc, c'était vraiment... J'essayais toujours de revoir plus ou moins le cadre des chapitres. Et après, avec des semaines aussi, évidemment, où je revois des chapitres que je n'ai pas vus depuis deux mois pour que ça revienne et ne pas perdre tout ce que j'ai étudié dessus. D'accord. Donc, tu faisais des révisions permanentes, en fait. Oui, complètement. Totalement déconnectées du fait que tu puisses avoir un DS ou un concours blanc, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas des révisions dans un but précis de travailler le concours blanc de la semaine prochaine, quoi. Non, oui, mais... Enfin, oui, totalement. Et ce qui m'a aidé, d'ailleurs, pour ça, c'est MyPrepa parce que je pouvais plus organiser mes révisions comme je voulais et j'avais beaucoup de temps pour faire des annales, tout ça, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, il y a vraiment un moment à pivot dans la deuxième année où on a emmagasiné assez de connaissances pour pouvoir faire, justement, s'entraîner vraiment sur des sujets, revoir des chapitres qu'on n'a pas vus depuis longtemps et on devient beaucoup plus habile, en fait, et on peut jongler entre les différentes matières, les différentes thématiques beaucoup plus facilement, même au sein de sujets de DS, tout ça. Et comme ça, c'est vraiment un truc qui vient avec le temps et aussi cette technique d'organisation qui fait que souvent, je revoyais des thématiques que j'avais vues précédemment, quoi. D'accord, super. Très intéressant, Mathieu. Je te remercie pour ces informations qui seront utiles aux étudiants de prépa. Maintenant, j'ai une question à te poser sur ton expérience chez MyPrépa en particulier. Comment tu évalues ton expérience chez MyPrépa globalement ? C'était une très bonne expérience, déjà, parce que... Enfin, une bonne expérience académique, forcément, parce que j'ai découvert une méthode de travail avec des super profs, puis une façon de travailler aussi assez différente qui sort du cadre des prépas classiques, très traditionnels, avec tout le même emploi du temps, les heures de colle jusqu'à 18-19 heures, les samedis de DS. C'était assez sympa de découvrir autre chose, autre chose qui fonctionnait bien avec, comme je l'ai dit, les profs et les cours vraiment de qualité. Et au-delà, l'expérience académique, c'était assez sympa humainement aussi, parce que du coup, je rencontrais des élèves qui étaient dans le même cas que moi, donc on échangeait pas mal. ça créait une vraie cohésion aussi d'être dans le même bateau et d'avoir les mêmes façons de travailler, tout ça. Donc c'était une vraie expérience assez sympa. Commencer à faire beau dans l'année, c'était vraiment un très bon souvenir pour moi de tous travailler ensemble et de vraiment progresser aussi, ensemble. Donc c'était très chouette. Tu travaillais beaucoup sur la live class. Est-ce que tu as quelque chose à te dire sur l'utilisation que tu faisais de la live class ? Eh bien, je me suis rendu compte récemment que du coup, maintenant cette année à l'ESSEC, je fais beaucoup de cours en ligne et que ça a vraiment rien à voir avec les cours en ligne qu'on faisait sur la live class parce que les profs savent utiliser la live class. C'est des vrais cours qui sont faits pour ça avec des fonctionnalités super pratiques. Par exemple, les replays, on peut revoir les cours qu'on a eus. Il y a une fonctionnalité forcément, le prof, grâce au tablette graphique, peut dessiner sur l'écran directement, tout ça. C'est vraiment beaucoup mieux fait dans le déroulé du cours et c'est beaucoup moins un cours de fac où on a l'impression d'être juste noyé parmi les autres élèves. C'est beaucoup plus interactif et moi, je trouvais ça vachement sympa et je n'avais même pas l'impression d'être en ligne en fait parce qu'il y avait des moments où on travaille une exercice de nos côtés, le prof passait nous voir comme un prof dans une vraie classe si on allait travailler de notre côté et ensuite, il y avait des corrections globales, on pouvait prendre la parole quand on voulait de ça. Donc, c'était une bonne expérience à DriveClass. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi chez MyPrepa, c'est forcément la qualité des profs mais aussi leur esprit concours, la façon qui nous amenait à progresser pour passer les concours et qui ne dispensait pas des cours comme il le dispenserait des élèves d'université. Donc ça, ça m'a vachement aidé et là-dessus, j'ai des exemples. Par exemple, en culture générale, je sais que le prof s'était focalisé sur un petit corpus de texte qu'on étudiait vraiment en profondeur et plutôt que d'étudier 200 œuvres qui traitent tout le thème d'une façon plus ou moins large et du coup, ça m'a vraiment aidé d'avoir cette étude très concrète de quelques œuvres pour traiter des sujets qu'on allait avoir en philo ou aussi en histoire. Je me souviens que notre prof nous donnait une méthode très scrupuleuse d'introduction, vraiment très scientifique qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment construire une dissertation et qui m'a fait gagner beaucoup de temps lorsque je faisais des épreuves de géopo et c'était justement de bien définir les termes pour ensuite faire découler une problématique qui a du sens et donc un plan et donc une dissertation qui avait du sens et c'était vraiment une méthode très très scrupuleuse presque un nombre de phrases à respecter par petites sous-parties dans l'introduction et ça m'a vraiment beaucoup aidé mine de rien. En première année tu étais dans un bon lycée de Versailles le lycée Hoch qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer de prépa en cours de deuxième année pour rejoindre mes prépas ? Et bien ce qui faisait que j'ai changé de prépa pour rejoindre mes prépas c'est que j'avais du mal à trouver mon organisation mon rythme au sein de mon lycée j'essayais tous les mois je changeais de méthode j'avais du mal à me calquer sur ce que les profs voulaient ce que moi je voulais faire ma façon de travailler tout ça et comme j'en parlais tout à l'heure je travaille beaucoup à l'envie la méthode de travail des profs elle est un peu à l'encontre de ce truc là c'était beaucoup plus procédurier un peu plus compliqué donc j'avais du mal à trouver comment comment travailler pour progresser et donc c'est puisque je connaissais maïprepa déjà des cours complémentaires de première année que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée donc je me suis rapproché d'Olivier j'en ai parlé avec lui et donc c'est comme ça que j'en suis venu à aller chez maïprepa pour justement bénéficier de leur méthodologie qui était beaucoup plus en accord avec ma façon de travailler et de progresser bon merci Mathieu pour cet échange instructif est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager un souvenir sympathique de tes années de prépa avec plaisir et bah oui un souvenir c'est assez étonnant de dire ça mais j'avais un bon souvenir de la période pré et pendant les concours parce qu'on sortait de deux mois de confinement c'était assez compliqué et en fait on était venu au point où on avait qu'une hâte c'était que les concours arrivent pour passer à autre chose et vivre notre été tout ça et donc c'était vraiment une bonne période c'est super beau tout ça et donc j'avais vraiment hâte que ça arrive ça s'est très bien passé j'étais avec des amis en plus à Versailles là où j'avais mon appartement et donc c'était vraiment une bonne période et je pense que c'est assez étonnant que ce soit les concours parce que pour beaucoup de personnes ça n'allait pas forcément mais c'était vraiment une bonne période surtout que c'était on passait à autre chose et enfin je pouvais mettre en application ce que j'avais vu pendant deux ans donc tu as aimé apprendre en prépa et tu as aimé passer les concours c'est ça ouais complètement donc comme quoi ce qu'on dit sur la prépa généralement c'est quelque chose de très dur à vivre en fait pas toujours pas toujours ouais c'est sûr il y a des moments compliqués évidemment mais je pense que quand on passe au dessus à force quand on se retourne après on se dit que c'était quand même un bon moment à vivre qui fait quand même pas mal vivre des choses qui font grandir merci beaucoup Mathieu avec plaisir voilà on se interne on se termine au oh on se termine on se termine